Je suis entressée par les miroirs parce qu'ils incarnent beaucoup de mes préoccupations personnelles dans l'art. Il y a tellement de choses à décoder dans cet objet simple. Un miroir et un tableau qui ont constante évolution. On ne verra jamais deux fois les mêmes images. Dans les histoires d'art, les miroirs sont les symboles de notre vanité, notre obsession de l'apparence personnelle et de la beauté. Pourtant, lorsque nous parlons de nos réflexions sur la vie, ils ne sont pas nos idées triviales, mais nos plus profondes pensées intérieures. La réflexion, c'est juste un autre mot pour les pensées. Avec la lumière, je joue avec des miroirs d'une manière nouvelle. J'explore la symétrie et la surprise, le paradoxe et l'infini. Le mot des miroirs est très étrange. Les miroirs reflètent non seulement l'environnement, mais aussi ils transforment subtilement. Avec les miroirs, j'ai pu créer une sculpture qui transforme le lieu. Platon a suggéré que dans une société idéale, on n'ait pas besoin des artistes. Il croyait que si nous voulons des belles arts, il suffit tout simplement de se promener avec un miroir. Il pense que les artistes captaient juste la surface des choses. Je n'ai jamais cru à la conception prétitienne de l'art. Et plus j'ai travaillé avec des miroirs, plus je doute sa conception de la vue. Le plus ont démêlé notre regard, le plus ont découvert à travers les miroirs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.